Donc la maison de la petite enfance, vous en avez déjà sans doute entendu parler, c'est le bâtiment qui est en pleine construction actuellement dans le parc de la maison de retraite de l'Épureuil. Cette maison de la petite enfance, elle arrive aujourd'hui parce qu'en 2011, il y a eu un transfert de compétences. La compétence petite enfance est passée à la communauté de communes. Aujourd'hui, il y a une équité de services sur l'ensemble de l'Odévoie-Larzac. Tout le monde a accès au même service parce que tous les maires se sont mis ensemble pour proposer un meilleur accueil pour la petite enfance. Cette maison va pouvoir accueillir le double d'enfants par rapport à la crèche et à l'alte garderie qui sont actuellement sur l'Odévoie. Donc on multiplie par deux l'accueil. Les parents sur la ville ont un seul interlocuteur pour la carte de leurs enfants. Donc il s'agit de les mettre dans la crèche, à la halte garderie, ou bien de prendre les services d'une assistante maternelle. Et c'est ça l'objectif, c'est de proposer aux gens du territoire le meilleur service possible concernant la petite enfance et le reste évidemment. Ce bâtiment qui sera un bâtiment qui va se situer à l'angle du parc, aura ses jardins ouverts sur les jardins de la maison de retraite. Et donc on peut facilement imaginer les échanges qui pourront avoir lieu dans ce parc. Il y aura également une pièce qui sera partagée entre les enfants et les personnes âgées. Donc oui, il pourra y avoir des rencontres et des projets en commun. Voilà, une chance pour tous, pour la jeunesse. Aujourd'hui, on trouve sur le territoire un seul centre de loisirs pour l'ensemble des enfants du Lot-des-Voies et Larzac. Précédemment, il y en avait deux. Aujourd'hui, tous se retrouvent au centre de loisirs géré par la communauté de communes. Les plus grands se retrouvent au club à dos géré par la ville. Mais on a également la région qui a installé sur le territoire un lieu de formation qui s'appelle Cap Métier. C'est pour des jeunes qui sont vraiment en décrochage, qui sont sortis du circuit scolaire. Et donc il y a 80 jeunes qui sont suivis dans ce cadre-là et qui sont vraiment accompagnés pour arriver jusqu'à un métier. Et ça, c'est vraiment une chance pour la ville. Une chance pour tous, ce sont des loisirs pour les jeunes. Tout ce qui est proposé par le centre de loisirs et le club à dos de la ville. C'est également des jeunes qui sont force de proposition avec le conseil municipal des jeunes, qui a été mené par Cécile, aussi pas le qui-pap a nominé nous ce soir, mais qui a fait un super travail. Et ces jeunes, dans le cadre du conseil municipal des jeunes, ont créé une carte jeune. Ils ont organisé une manifestation. Et ils se mobilisent et ils apprennent à voir la ville différemment. Pas simplement de leur petit cercle, mais d'avoir aussi un regard sur qu'est-ce que les jeunes ont envie pour la ville. Ils réfléchissent à ça. Et c'est bien parce que c'est vraiment une démarche citoyenne. On a mené depuis trois ans une étude sur la jeunesse, sur l'ensemble du territoire, qui nous a permis de rencontrer toutes les associations et toutes les institutions qui travaillent sur la jeunesse. Les jeunes, c'est toute une force. Et nous, notre objectif et notre mission, c'est d'accompagner tous ces jeunes vers l'autonomie. À travers tous les dispositifs qui existent, à travers toutes les actions que nous menons, c'est de les accompagner et de leur permettre de devenir des adultes responsables. Et donc nous avons créé un réseau, un réseau des associatifs et des institutions qui travaillent sur la jeunesse et qui réfléchissent ensemble, qui ne sont pas chacun dans leur dispositif, mais qui réfléchissent de manière globale. Ce réseau va pouvoir vraiment permettre de bonnes avancées et de permettre d'envisager la jeunesse et de lui donner sa place sur le territoire. Voilà. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements